M. Girard, on était en train de parler du temps que vous consacrez pour écrire les livres. Est-ce que vous pouvez continuer dans cette manière? Oui, moi je dirais que j'écris chaque jour. Il suffit que je trouve une heure ou trente minutes, j'écris quand même une phrase, parce que c'est difficile de trouver du temps, de trouver toute une journée pour écrire. Donc, régulièrement, je profite du peu de temps que je trouve pour écrire. Donc, une œuvre, écrire une œuvre, ça demande du temps, ça demande de la réplique. Il faut aller petit à petit, il faut profiter quand on trouve un petit temps. Donc, les œuvres, un roman, ça peut faire un an, ça dépend de l'œuvre qu'on veut. Quand on veut, il y a certaines œuvres qui demandent de la recherche, il y a certaines œuvres, il suffit que l'inspiration arrive. On peut facilement écrire sans faire trop de recherche. Donc, c'est ça. À part le papier, c'est que quand vous avez un peu de temps, vous pouvez écrire quelque chose sur le papier. Est-ce que vous travaillez aussi sur l'ordinateur? Oui, oui. Je dirais que quand j'étais à Loumer, j'utilisais plus le papier. J'écrivais sur papier. Après, je saisis. Maintenant, ici, c'est difficile de trouver du temps libre. Donc, je vais directement sur l'ordinateur après avoir fait un plan sur papier. Donc, je fais le plan sur papier et je vais sur l'ordinateur pour écrire. Mais ce n'est pas aussi délicieux quand on écrit sur papier. L'ordinateur, c'est un peu artificiel. C'est ça. Compte tenu du contexte, on est obligé de faire ça comme ça. OK, je le vois. Monsieur Girard, existent-ils des aspects positifs et négatifs du métier d'écrivain? Oui. Comme tout métier, l'écriture également a des aspects positifs et négatifs. Écrire, c'est aussi jouir. C'est ça. Quand on écrit, il y a une certaine joie, un certain plaisir qu'on trouve. Les personnages qu'on crée, par exemple. C'est ça. Les personnages qu'on crée, qu'on tue, qu'on méprise, qu'on ressuscite. OK, tous ceux, les mots qu'on crée, ça me donne un certain plaisir. C'est à ce niveau que ça n'ennuie pas. Écrire, c'est également se libérer. Henri Michaud qui dit que l'acte d'écrit, c'est comme l'exorcisme. Donc, une fois qu'on écrit, on se libère. Dans ce cas, les poètes en savent beaucoup de choses. Parce que lorsqu'on est travaillé par des obsessions, lorsque l'esprit est perturbé par des obsessions, il faut quand même se libérer en écrivant. Donc, écrire, l'acte d'écrit, c'est en quelque sorte une sorte de psychanalyse de soi. Donc, les désirs qui nous traversent, les obsessions, en écrivant, on se libère. On se libère de ces désirs-là. Et après, c'est comme si c'était thérapeutique. On se libère et on se sent mieux, quoi. Oui, oui. Il y a ça. Écrire également, c'est aussi découvrir la signification d'un certain nombre de faits, des problèmes sociaux. Lorsqu'on écrit, on se met en sorte à la place des individus qui vivent un certain nombre de problèmes. Et indirectement, lorsqu'on écrit, on trouve des raisons, des mobiles, des raisons pour lesquelles tel individu réagit de telle façon dans la société. Et ça, c'est l'inspiration qui donne ça. C'est l'inspiration. D'ailleurs, quand on écrit, on ne sait pas ce que le personnage va dire dans telle ou telle situation. C'est l'inspiration. Donc, lorsqu'on va placer le personnage, par exemple, dans telle situation, en face de tel problème, le personnage lui-même, il va parler. Le personnage parle, parle. Et est-ce que le personnage va dire, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Donc, c'est par rapport au contexte, c'est par rapport à la situation, c'est par rapport à l'inspiration, qu'on laisse le personnage parler. Donc, c'est ça, ça n'appartient pas à tout le monde seul. L'écrivain peut arriver à trouver des mobiles, des raisons pour certains faits. Alors qu'il y a un bon ordinateur. Sous-titrage ST' 501